Un pays sans flammes tout près en Europe, un pays rené très loin en Asie. Le Cambodge accueillera demain le plus célèbre de ses exilés, le prince Sianouk. Mais dans un contexte curieux, les Khmers rouges sont toujours là. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Pister et Philippe Jasselin. Des coups de masse, symbole d'un changement de régime. Cette structure que l'ouvrier détruit s'élevait au milieu du monument de l'indépendance construit auparavant 65 sous Sianouk. Une sorte de stèle à la gloire de l'amitié khméro-vietnamienne. Cette structure était là depuis 1979. Maintenant, on va reconstruire le monument comme avant. Dernier coup de pinceau, dernier préparatif, le palais royal est prêt à recevoir son prince. Un prince dont l'image officielle offerte aux Cambodgiens date bien d'un demi-siècle. Samdek Papa, mon seigneur papa, comme on l'appelle ici, vient de fêter ses 70 ans. Pour l'accueillir, Phnom Penh s'est refait une beauté. Rien n'est trop beau, d'autant que pour la plupart, le retour du nord-homme Sianouk est synonyme de paix retrouvé après 21 ans de guerre et de misère. Toute ma vie, jusqu'à maintenant, je n'ai pas connu la paix et je n'ai pas connu le bonheur. Il n'y a pas que les Cambodgiens pour croire la paix. Pour preuve, l'inauguration de la première boutique française à Phnom Penh cet après-midi, une boutique qui a reçu la bénédiction des bonzes. Quelques capitaux étrangers arrivent, timidement. La garantie de la paix pour beaucoup, c'est également la présence des observateurs et militaires des Nations Unies. Depuis une semaine, les arrivées se succèdent à Pochentong, l'aéroport de Phnom Penh. Australien, néo-zélandais, ce matin, c'était les pumas des Français.